MECEM a accès à un groupe de personnel de formation expérimenté et qualifié avec un service exceptionnel et de longue date avec les forces de défense nationales sud-africaines et les services de police sud-africains dans les domaines présentés dans notre portefeuille de formation. MECEM exploite ses connaissances, ses compétences et son expérience et les utilise pour le développement et l'exécution de programmes de formation. A cette fin, nous sommes également positionnés pour former des membres de forces armées dans l'art de poser des explosifs dans des conditions opérationnelles et dans les sujets de génie militaire de base. Bien que notre formation soit orientée vers les affaires, elle est dotée d'une valeur collatérale car elle crée et fournit un groupe de membres du personnel bien entraîné pour une utilisation dans le cadre de nos propres contrats. Au cours de nos opérations, une grande priorité est accordée à la formation continue et au développement du personnel opérationnel et de support. Des cours sont présentés dans nos locaux de Pretoria ou dans ceux du client et sont personnalisés en fonction des besoins opérationnels particuliers du client, en utilisant notre propre expérience, les normes internationales d'action contre les mines telles qu'elles sont prescrites par les Nations Unies et d'autres lois ou réglementations appartenant au domaine de formation particulier. Notre portefeuille de formation comprend les sujets suivants. Nettoyage des zones de combat et déménage de base. Détection des munitions explosives. Niveau 1 à 3. Étude du déminage ou nettoyage des zones de combat. Toutes les disciplines des maîtres chiens. Modules, SACETA, Autorité de formation et de sécurité sud-africaine ou les maîtres chiens des services de police sud-africaine. Gestion du déminage intermédiaire et avancé. Formation spécialisée pour le matériel et les systèmes de méquem. A l'exception de la théorie minimale requise, les cours sont en grande partie orientés sur la pratique. Ils peuvent également être développés et adaptés pour convenir aux exigences et besoins particuliers du client. Les formidables résultats de méquem en ce qui concerne la sécurité peuvent être attribués à des procédures opérationnelles standards bien développées. Au niveau d'expérience et de compétences de ces employés et sous-traitants, à la formation continue et au recyclage de ces sous-traitants, à des programmes bien développés et à l'utilisation d'un personnel de formation expérimenté. Méquem a exécuté, avec succès, différents contrats de formation en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, comme le montrent nos antécédents de formation. Ceux-ci comprennent Théorie de base sur les munitions Force armée des Émirats arabes unis et marines nationales d'Oman Démolition basique, tactique et en gros Force armée des Émirats arabes unis et marines nationales d'Oman Cours sur le stockage et le transport des munitions Force armée des Émirats unis et marines nationales d'Oman Formation sur la détection des munitions explosives sur le service de police de Somalie Formation sur la détection des munitions explosives pour d'autres organismes et déminages Formation au déminage pour l'armée taïwanaise Formation de maîtres chiens pour les services de police sud-africains, les services de police métropolitaines et des entités privées MECEM facilite l'éducation sur les risques liés aux mines par des coups dirigés par un programme Dans les zones où la société est opérationnelle en termes de déminage et de nettoyage de zones post-conflit Via le nettoyage des zones de combat L'éducation sur les risques liés aux mines garantit que les communautés sont conscientes des risques liés aux mines Aux pièces d'artillerie non explosées et aux munitions abandonnées Elles sont encouragées à se comporter de manière à réduire les risques pour les personnes, les biens et l'environnement L'éducation sur les risques liés aux mines garantit que les communautés sont conscientes des risques liés aux mines Aux pièces d'artillerie non explosées et aux munitions abandonnées Elles sont encouragées à se comporter de manière à réduire les risques pour les personnes, les biens et l'environnement Les objectifs sont de réduire les risques à un niveau où les personnes peuvent vivre de manière sécurisée Et de recréer un environnement où le développement économique et social peut avoir lieu dans les contraintes imposées par la contamination des mines terrestres